Mesdames et Messieurs, bonjour et encore et bienvenue sur Nian Sribal. Aujourd'hui nous allons découvrir des choses qui vont vraiment 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 nous étonner. Alors soyez concentrés et écoutons. Ce texte, ce sont des choses qui portent sur des trucs assez graves, même que vous pouvez voir même à l'écran. On parle du nouvel ordre mondial, du gouvernement mondial, le monde et l'église, toutes ces histoires. Écoutons un homme de Dieu nous raconter ou encore nous révéler certaines choses sur cette histoire. Écoutons-le tout simplement. Dieu sera obligé de confondre le langage et les disperser. Mais pourquoi ? Et les systèmes vont commencer. Началась система. Système de Babilon. Vavilonская система. Système des pharaons. Système des pharaons. Et maintenant nous sommes dans le système démocratique. Et nous sommes dans le système démocratique. Il va se changer en monocratie. C'est dans le système démocratique. Il va se changer en monocratie. Sous l'antichrist. Et tu, pastor, moi, pastor. Et tu, pastor. Je ne sais pas tout. Mais c'est comme ça aujourd'hui dans certains états. Et tu, pastor. Et tu, pastor, moi, pastor. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. La science a été récupérée par Satan. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est contre Dieu. Et tout ce que Dieu dit. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais les juger. Je vais les juger. Je vais les juger. Donc, il y a le jugement d'abord des nations. Et je crois que pour ceux qui sont anciens, dans l'Ancien Testament, Dieu a utilisé Daniel pour révéler ses choses. Et si vous regardez dans l'Ancien Testament, ces событиaux, ce que Dieu a utilisé Daniel pour révéler ses choses. Mais pour le Nouveau Testament, et compléter la Bible, et fait le résumé de la Bible, et fait le résumé de la Bible, dans le livre de la Révélation, tout a été clarifié. C'est-ce que l'Église a besoin de comprendre ça. C'est-ce que l'Église a besoin de comprendre ça. C'est-ce que l'Église a difficile. C'est-ce que l'Église a difficile. Dieu ne peut pas rendre difficile l'Église de l'Apocalypse. Non, ce n'est pas difficile, c'est simple. C'est le résumé de toute la Révélation. C'est-ce que l'Église est-ce que l'Église est-ce que l'Église a l'Église de l'Église. Et le dernier séminaire, au sommet, nous avons vu ça ensemble. Et le premier livre de l'Apocalypse, Dieu se montre. Il dit qui il est. Il dit qui il est. Je suis l'Alpha et l'Oméga. Le premier, le dernier. Je me suis fait homme comme vous. Je suis mort et je suis vivant. Je suis vivant au siècle des siècles. Quand on a fini ça, quand il s'est présenté, en même temps, il a parlé de son Église, qui va travailler. Et les sept visages de son Église. Et nous avons vu ça ensemble. Le travail que ces Église doivent faire. Et nous avons vu la récdition de l'Église. Et immédiatement après ça, on montre-moi sa gloire au ciel. On montre-moi sa gloire au ciel. Dans le chapitre 4, 5, 6. Il est au ciel. Il est retourné dans sa gloire. On le retourne à sa gloire. Et les anges le glorifient. Et les anges, il y a quatre esprits devant lui. Et il y a quatre esprits devant lui. Qui symbolisent toute sa suprématie sur tout ce qu'il a créé. Qui symbolisent tout sa suprématie sur tout ce qu'il a créé. Les quatre esprits disent, Saint, 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 est l'Éternel Dieu. Et quatre esprits disent, «Saint, Saint, Saint, est l'Éternel Dieu». Le Tout-Puissant. Qui est. Qui était. Qui est. Qui est. Et qui vient. Et qui vient. Saint, 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 est l'Éternel Dieu. Qui est. Qui est. Qui est. A Moïse dit, «Je suis ». Qui est. Qui est. Qui est. Qui est. Il est venu. Il se manifesté en chair. Il a accompli le salut. Il a fait la rédemption. Il a fait la rédemption. Pour libérer les gens humains des mains de Satan. Pour le mettre en lui et lui dans l'homme. Pour qu'il y ait une communion totale, telle qu'il avait prévu. Pour qu'il y ait une communion totale, telle qu'il y ait une communion totale, telle qu'il y ait une communion totale. Il revient. Mais il revient. Saint, 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 Saint. Sainte, Saint, Saint. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Sainte-Migre Dieu Tout-Puissant. Qui est. Qui était. Qui est. Qui est. Qui est. Et qui vient. Et qui vient. C'est ce que le Saint-Esprit dit. Il est l'Alpha et l'Omega. Il est l'Alpha et l'Omega. Il est l'Alpha et l'Omega. Il est l'Omega. Il est l'Alpha et l'Omega. Jésus-Christ. Il est l'Alpha et l'Omega. 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 Maintenant, ils ont glorifié au ciel. Quand vous lisez l'Apocalypse, ils ont glorifié au ciel. Et une fois qu'il est glorifié, qu'on a compris cela, il dit maintenant, voici ce qui va se passer pour terminer l'histoire de l'humanité. Ou du moins l'histoire du gouvernement humain. J'ai donné la responsabilité aux hommes de se guérir. Ils ont échoué. Adam a échoué. Ses enfants ont échoué. Les enfants de Noé ont échoué. J'ai suscité Abraham pour créer à travers lui pour engendrer une église, qui a échoué. Je suis venu moi-même. Je suis venu. Au début, c'était la parole. La parole était avec Dieu. La parole est Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole. Et rien de ce qui a été fait, n'a été fait sans la parole. En elle est la vie. La vie est la lumière des hommes. Et Dieu est l'incarné. Et Dieu est l'incarné. Et Dieu est l'incarné. Et il est venu. à tous ceux qui se soumettent à lui. Et ceux qui croient. Et ceux qui croient. Il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et cela forme mon église, son église. Il a établit son église. Et il a dit. Et il a dit. Son église va avoir la victoire. Et il a dit. Son église va avoir la victoire. Elle déjouer son église. Et il va enlever son église. Il a dit. Sestar cont拉ant du système humain, que Satan exploite. Il y aura des temps difficiles. Ce qui arrivait au temps d'Oeille, c'est arrivé au temps de Noe, arrivera en ce temps-là aussi. Et c'est ce que nous allons commencer à voir ce soir. Et comment Dieu va juger cela. Il y aura 20 jugements. 21 jugements. Il y a le jugement des sots. Il y a le jugement des trompettes. Il y a le jugement des coupes. Ça se terminerait avec le jugement des coupes. La dernière coupe. Il y aura terrible, nous allons voir ça. Et en ce moment-là, ça va se concrétiser par une guerre. Et elle prend le nom de la vallée de Jisèle, on appelle Armageddon. Et c'est là, qu'il va revenir. Et c'est là, et c'est là qu'il va revenir. Il y mettra fin au système du gouvernement humain. Il y va établir et c'est là qu'il y a la théocratie. Et c'est Dieu qui va revenir. Et c'est là qu'il va revenir. plus monarchie, démocratie, communisme, socialisme, monocratie, tout ça, ça va finir. Le Seigneur va reprendre le règne dans ses mains. Et tout genou va fléchir devant Jésus Christ, le Seigneur des Seigneurs. Maintenant, au vu de l'état de déchaînce, l'humanité est en déchaînce. Итак, мы с вами уже обсудили то, что сейчас человечество находится в отступничестве. L'humanité a failli à sa responsabilité. L'humanité a chuté. L'humanité a chuté. L'humanité est corrompue. C humain est corrompue. C humain. h côtée par satin et ses démons. Dieu avait pulsé l'humanité. Dieu avait pulsé l'humanité. Et Dieu veut, que tout le monde soit à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Et, en ce moment, il a souveré à la mort, les guerres, les guerres, les guerres, les guerres. Chaque période, l'humanité a fallé, chaque système est corrompée. Et qu'est-ce que Dieu va faire ? Dieu va juger. Donc, au vu de l'état de déchéance de l'humanité depuis les fils de Noé jusqu'à cette dernière génération que nous vivons, les jugements de Dieu sur les nations et les royaumes de la terre sont éminents. Ainsi, les 20 jugements décrits dans les Saint-Écritures frapperont effectivement tous les règnes. Le règne angelique sera frappé. Le règne minéral, c'est-à-dire la terre, l'eau, les arbres, le soleil, la lune, tout ça sera frappé. Donc, tout ce qui est autour de nous, c'est-à-dire la terre, c'est-à-dire la terre, c'est-à-dire la terre, c'est-à-dire la terre. Mais, il ne sera pas épargée. Mais, bien-aimé, le Seigneur dit aussi, que avant le jugement de tout ça, l'Église sera jugée. L'Église, qui est la maison de Dieu, dans cette justice divine, sera la première à être jugée. A ce sujet, voici ce qui est écrit. Dans 1 Pierre 4, 17. L'Église sera d'abord jugée. Donc, la terre, la terre, c'est-à-dire la terre, c'est-à-dire la terre, c'est-à-dire la terre. Non. Mais, la terre ne va pas judire, c'est-à-dire la terre, c'est-à-dire la terre. La terre est fait de la terre. Il y a trois ans, c'est-à-dire la terre est plus réelle. Il y a trois ans. Il y a des niveaux. Il y a des niveaux. Dans quel niveau tu seras, il faut d'abord le jugement de l'Église. Et voilà, pour определir, à quel niveau tu vas être, c'est-à-dire la terre, c'est-à-dire la terre. Parce que vous serez jugés premièrement. Mais, Dieu ne peut pas nous juger avec le monde ensemble. Ce n'est pas possible. Mais, nous sommes l'armée du Seigneur. Nous sommes l'armée du Seigneur. On ne juge pas l'armée avec les civils ensemble. Ce n'est pas possible. C'est le principe. Dieu ne peut pas juger son Église avec les païens ensemble. La Bible dit que le jugement de Dieu commence par la maison de Dieu. Mais, la Bible dit que le jugement de Dieu commence par la maison de Dieu. Il y a très bien dit que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui seront sauvés. Dieu ne fait pas confiance en toutes les églises. C'est ceux qui obéissent, qui font sa volonté, qui seront sauvés. C'est pour cela que avant la seconde tribulation et avant les 20 jours, l'Église sera élevée. Et là l'Église, le Seigneur nous a caché le jour de l'enlèvement. L'enlèvement personne ne connaît le jour ni l'heure. Pour nous permettre d'être fidèles. Il ne nous a pas dit quand ou notre avantage. Il ne nous a pas dit quand ou notre avantage. Personne ne connaît le jour ni l'heure. C'est ça l'enlèvement. Et il dit que deux hommes qui seront dans une maison, l'un sera pris et l'autre laissé. Et il dit que deux hommes qui seront dans une maison, l'un sera pris et l'autre laissé. Et deux hommes qui seront dans une maison, l'un sera pris et l'autre laissé. Et deux hommes qui seront dans une maison, l'un sera pris et l'autre laissé. Un temps vraiment terrible. Tu es au volant de ta voiture. Comme tu ne sais pas le jour. Et tu ne sais pas le jour. Le temps arrive, la trompette sonne et Dieu t'enlève. Il y aura des accidents partout dans le monde. Il y aura des accidents partout dans le monde. Tu es chauffeur de bus. Tu es chauffeur de bus. La trompette sonne. Tu es à rouleur d'autobus. Et tu trompette sonne. Le chauffeur partit. Peut-être que c'est l'heure de pointe, où les gens sortent du travail, où ils vont au travail. Et le bus tombe. Et le bus tombe. C'est pour cette raison, déjà, les gens du monde là, certaines compagnies aériennes n'embauchent pas des chrétiens comme pilotes. Ils n'embauchent pas. Ils savent que c'est écrit. Ils savent ça. Et les compagnies assurances disent que c'est chrétien. Ils ne veulent pas parler. Le pilote et le co-pilote sont des enfants de Dieu. La trompette sonne. Ils disparaissent de l'appareil. Et l'avion va où ? Ils sont là-bas. Ils sont là-bas. Ils sont là-bas. Ils ne veulent pas parler. Ils sont là-bas. Ils sont là-bas. Ils sont là-bas. Ils sont là-bas. Il y aura des catastrophes dans le monde entier. Tous ceux qui ne sont pas véritablement chrétiens. Ils sont dans l'église. Dieu va les abandonner au monde. Le premier, c'est le jugement de l'église. Il y a deux événements. La suite de cette vidéo arrivera dans peu de temps. Restez connectés. auxquels ou auxquels ? Régis pour moi.